Les Etats-Unis, on l'a appris cette nuit, le FBI a perquisitionné la résidence en Floride de Donald Trump. C'est l'ancien président lui-même qui l'a annoncé, sans préciser les motifs de cette opération policière, Alexis Guilleux. Oui, l'ancien président parle d'une résidence assiégée et occupée par les agents du FBI. Notre nation vit des jours sombres. Cette perquisition n'était ni nécessaire ni appropriée. C'est digne du pays du tiers-monde qu'est devenu l'Amérique. Ils ont même forcé mon coffre-fort, écrit Donald Trump, qui n'hésite pas à comparer ce moment avec le scandale du Watergate. Ce sont les démocrates qui s'introduisent chez moi. Ils ne veulent désespérément pas que je me présente en 2024. Plusieurs affaires judiciaires pèsent sur l'ancien président américain. D'après la presse, cette perquisition est sans doute liée aux archives de la Maison-Blanche. Une quinzaine de cartons, dont des documents classifiés que Donald Trump a emportés avec lui en Floride à son départ de Washington et qui ont depuis été rendus aux archives nationales. Et l'autre menace, c'est l'investigation sur le 6 janvier. Ces dernières semaines, la commission d'enquête parlementaire a présenté ses travaux à la télévision. L'étau se resserre autour de l'ancien président. Mais seul le ministère de la Justice peut prendre la décision d'inculper Donald Trump dans ce dossier pour son rôle dans l'attaque du Capitole. Alexis Guilleux, notre correspondant.